Musique Allez c'est parti on y va, 1, 2, 3 Ouais, 30 points, super ! Ça te dirait d'avoir un flipper dans ta chambre ? Tout est possible avec le flipper spécial Art Attack. Tu peux jouer sur ton lit, par terre et même l'emporter chez un pote. Et le plus génial, c'est que c'est toi qui choisis comment le décorer. Qu'est-ce que tu penses de ce petit bolide rouge qui file à travers le désert ? Et de ce camion brun qui roule tranquillement sur la route ? Faites ronfler les moteurs, nous allons assister à la course. Pour commencer, tu vas recycler une boîte à chaussures qui deviendra le plateau du flipper. Regarde bien ! Prends une boîte à chaussures et trace une ligne horizontale sur la base à l'aide d'une règle. Parfait ! Trace 2 lignes diagonales sur les côtés de la boîte, depuis les coins supérieurs à l'arrière jusqu'au bout de la ligne que tu as tracée en premier. Demande à un adulte de t'aider à découper soigneusement la boîte, tu obtiens 2 pièces, tu vois ? Assemble-les avec de l'adhésif. Parfait ! Tu obtiens un plan incliné. Maintenant, prends un bouchon plus petit que la balle que tu as choisi. Utilise le bouchon pour dessiner des cercles à différents endroits du plateau. Dans ce coin, dessine un rectangle un peu plus grand que la balle pour qu'elle puisse passer et découpe. Pour consolider ton flipper, recouvre-le entièrement de morceaux de papier journal et de pâte spécial art attaque, moitié colle, moitié haut. Comme cela, les 2 éléments ne pourront plus se détacher. Maintenant, amuse-toi ! Dessine sur les parois une chaîne de montagne avec ses piques et ses sommets. Fais-toi aider pour les découper. Tu vois comme ça rend bien ? On dirait de vraies montagnes. N'oublie pas de te faire aider par une grande personne quand tu dois découper les éléments du jeu. Le plateau est prêt. Maintenant, nous allons créer les pièces qui guideront ta balle et celles qui serviront d'obstacle. Observe attentivement ! Prends 2 rectangles de carton. Plie-les dans le sens de la longueur et colle-les l'un à l'autre, comme ceci. Mets aussi de la colle à la base et place-le là, pour qu'il dirige la balle. Parfait ! Dessine 2 cactus et découple-les. Fais un pli à la base et colle-les. Ils serviront d'obstacle. Fixe-les sur le plateau, près des trous. Laisse aller ton imagination et crée autant d'obstacles que tu veux. Utilise un rectangle de carton pour faire l'obstacle du haut. Plie-le en trois et colle-le dans le coin. Enfin, pour ton lanceur, plie et assemble deux petits rectangles avec de la colle. N'oublie pas de faire une petite fente ici. On y passera l'élastique qui permettra de projeter la balle. Bon, c'est super ! Une fois que tu as installé tous les éléments, fixe le lanceur à ses petites entailles de chaque côté. Super ! Tu vois, ça marche. Mais pour l'instant, je l'enlève. Ce sera plus commode pour peindre le plateau de jeu. Prends tes pinceaux et tes feutres et donnons des couleurs à notre flipper. Dessine d'abord la route qui traverse le désert. Parfait ! Dessine ensuite tous les détails qui évoquent une course de voiture. Des trophées, une pompe à essence, un drapeau. Peint l'extérieur de la boîte avec un gros pinceau pour aller plus vite. J'ai choisi du rouge, la route en gris, comme cela, le sable du désert en orange et le cactus en vert. Utilise un pinceau fin pour peindre soigneusement chaque détail comme ce trophée. Les rampes qui guident la balle seront marrons, comme les montagnes qui encerclent le désert. Une fois que la peinture est sèche, utilise un feutre indélébile noir pour tracer la route et pour écrire le score à côté de chaque trou. Souligne les détails. Et voilà ! Ah, parfait ! Regarde comme les détails ressortent bien quand on les souligne au feutre. Et ces dessins, ils sont superbes ! Il nous reste une dernière chose à faire avant de commencer à jouer. Je vais utiliser cette balle de ping-pong, mais si tu n'en as pas, fabrique ta bille en faisant une boule de papier journal que tu fixes avec de l'adhésif et de la pâte spéciale Art Attack. Dessinons les héros qui vont participer à la course. Prends un feutre et dessine une tête amusante sur la balle. Voilà sa bouche, grande ouverte avec de grosses dents. Peint-la soigneusement avec un pinceau fin. Super ! Et souligne les détails au feutre. Et voilà le deuxième concurrent. Une voiture rouge qui filera à toute vitesse dans le désert. Bon, voyons un peu. Un, deux, trois. Ouais ! C'est trop fort ! Et voilà, tu sais comment fabriquer ton propre flipper. Mais tu peux imaginer d'autres décors et inventer d'autres histoires. Qu'est-ce que tu penses de ce flipper aquatique ? Avec la grande barrière de corail, les poissons qui nagent et ce requin féroce qui les guette. J'ai fait un poisson clown et une tortue. N'oublie pas, ce sont les détails qui rendent ton flipper unique. Et si tu préfères raconter une histoire de jouets, fais de ton flipper une chambre à coucher. Regarde le papier peint avec les nuages et tous les jouets répandus par terre. Et regarde ces autres jouets, ils sont prêts à être lancés. Qui va gagner ? L'alien ? Le cow-boy ? L'astronaute ? Allez, à ton tour de fabriquer le flipper de tes rêves. Tu vas pouvoir l'emmener partout où tu veux. Allez, c'est pas tout, mais moi je me referai bien une partie. Oh, je te remercie beaucoup Anthony. Ce flipper est vraiment une super idée. Tu te souviens comment le fabriquer ? On va regarder Coco TV. Dessine des lignes sur une boîte à chaussures pour créer une pente. Découpe le long des lignes et attache la pièce que tu as coupée à la base de la boîte. Dessine ensuite des cercles en t'aidant de capsules de bouteilles plastiques et un carré sur le devant. Découpe-les très soigneusement. Recouvre le tout de papier journal et de pâte spécial art attaque. Ensuite, dessine des montagnes et découpe le superflu. Utilise du carton pour faire le mur qui guidera la balle et colle-le sur le fond. Fabrique aussi des obstacles sur le terrain et aux angles. Confectionne le lanceur et attache-le sur le côté de la boîte avec un élastique. Maintenant, décontracte-attaque, décore le terrain et colorie-le. Pour finir, dessine et peint des personnages sur les petites balles. Maintenant, je vais fabriquer mon éco-colo-flipper. La petite balle avec la bouteille en plastique devra entrer dans le trou du recyclage. Et la balle avec la peau de banane dans le trou des déchets biodégradables. Top noix de cocoule ! Et n'oublie pas de jeter tes déchets dans les conteneurs adaptés ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...